dans le cadre de la quinzaine des droits de l'homme, après celle organisée la semaine dernière au profil des enfants de l'hier. Cette projection sera suivie d'un débat consacré aux responsabilités des différents acteurs en charge de lutter contre toute forme de violence à l'égard des femmes et des filles. Le panel, comme le disait Tigui, réunit des personnalités fortement engagées sur le sujet, avec lesquelles vous pourrez également échanger. Je vous informe par ailleurs que dès demain, la délégation lancera une campagne digitale sur le thème de violences faites aux femmes et un Facebook Live se tiendra début décembre avec la participation de l'ambassadeur, Mme Jolie Taponce. Pour être complet, la quinzaine des droits humains se poursuivra jusqu'au 10 décembre avec la finale du concours de plaidoiries qui porte cette année sur le droit à la propriété des femmes, notamment le droit des veuves et de celles vivant en zone rurale. Pour en revenir au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, les violences à l'égard des femmes et des filles sont un fléau partout dans le monde. En Guinée, la situation est préoccupante, voire alarmante. Selon les données disponibles, les victimes de violences sexuelles sont majoritairement des filles de moins de 18 ans, trop souvent des jeunes filles de moins de 13 ans. Nous savons aussi que ces statistiques ne reflètent qu'une petite partie de l'ampleur de ces violences. Vous le savez tous, le 14 novembre, le corps sans vie d'une fillette de 8 ans, Aïchaba, a été retrouvée dans les toilettes de son école à Cac-Bélène à la suite d'une agression sexuelle. Cet acte ignoble est hélas loin d'être un cas isolé. Une autre jeune fille de 18 ans est décédée à Kisidougou le 20 novembre, des suites des violences sexuelles qu'elle avait subies. Face à ces tragédies, nous saluons les annonces faites par le gouvernement au cours du week-end qui vont dans le bon sens, notamment l'application stricte du cadre légal et une sensibilisation accrue de la population. Nous souhaitons bien sûr aujourd'hui que ces annonces se concrétisent rapidement et surtout aboutissent à une forme, à une prise de conscience collective. La société, dans son ensemble, ne doit plus ni négliger ni tolérer les violences contre les femmes. De son côté, l'Union européenne reste déterminée à poursuivre ses efforts en vue de l'éradication des violences basées sur le genre et accompagnera les autorités guinéennes dans ce cadre. A cet égard, la délégation vient de lancer le projet libre, mis en œuvre par Avocats sans frontières, et un autre plus régionalisé, conduit par Terre des Hommes. Ces deux projets visent en particulier à renforcer l'accès à la justice et permettre l'obtention de réparations pour les victimes, avec pour objectif commun de lutter contre l'impunité dont bénéficient les auteurs de violences à l'égard des femmes et des filles. Il est désormais grand temps que la honte change de camp. Ce n'est pas que cette initiative, ça fait partie de toute une campagne pour les droits humains, donc c'est la cancer des droits humains. On a commencé la semaine dernière avec la journée de l'enfance, on continue aujourd'hui la journée contre la violence contre les femmes et on va finir le 10 décembre avec la journée des droits humains. Donc c'est toute une série d'activités qu'on organise pour sensibiliser les populations sur les questions des droits humains, qui en Guinée, c'est surtout une question des droits de femmes. Donc c'est ce qu'on a vu aujourd'hui avec ce documentaire, mais avec toutes les interventions aussi qu'on a vues. Les problèmes de violences basées sur les genres, tous les problèmes de l'égalité des genres, donc c'est sur ces questions qui sont très importantes pour la Guinée et pour l'Union Européenne qu'on travaille ensemble. C'est un combat de longue haleine, ce n'est pas demain qu'on va finir ce problème. Comme un des intervenants à dire, c'est avec l'éducation qu'on doit commencer, mais pas qu'à les écoles, c'est aussi dans les foyers. Donc il faut que les femmes elles-mêmes transmettent ces valeurs d'égalité aux filles et aux garçons aussi, parce que c'est avec l'éducation, autant dans les écoles que dans les foyers, qu'on pourra commencer vraiment à changer les mentalités et avoir une société plus égale.